Salut tout le monde, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo par rapport à Nomad's Cut, alors désolé mais j'ai énormément de projets, comme vous savez je suis à la fois YouTuber mais aussi formateur et je travaille sur plein de projets différents, en l'occurrence beaucoup sur SketchUp et Layout et aussi des moteurs de rendu comme TreeMotion, là je vous montre de quoi je parle. Voilà donc comme je vous disais, vous voyez par exemple là je suis sur SketchUp, je suis en train d'expliquer comment va fonctionner cet outil de A à Z, alors c'est la version pro, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à expliquer, par exemple là j'explique comment créer un ligigogne avec énormément d'informations, vous voyez on a des jouets, enfin on a plein de trucs hyper intéressants qui n'a rien à voir c'est vrai avec la sculpture mais comme j'aime bien, comme je vous dis à la fois l'informatique et l'infographie, l'infographie il y a la modélisation et la sculpture, voilà pourquoi j'ai beaucoup beaucoup de projets qui me prennent énormément de temps. Donc là je vous parle de SketchUp et si je vous montre un autre logiciel qui s'appelle Layout, donc c'est la continuité de SketchUp pour pouvoir après présenter les différents éléments dans des planches ou carrément en impression 3D, et bien là aussi je suis en train de tout expliquer de A à Z par rapport au Layout, donc croyez moi il y a beaucoup beaucoup de choses à assimiler. Tout à l'heure je vous parlais des moteurs de rendu 3Motion, ben voilà un exemple concret que je viens de mettre en place, vous avez carrément des objets qui ont été créés sur SketchUp, donc le logiciel que je vous ai montré précédemment, et après on fait en sorte de créer un rendu en temps réel avec différents éléments. On pourrait continuer longtemps comme ça, alors c'est encore un autre logiciel par exemple sur Blender, où là j'explique comment faire une animation avec un petit personnage, vous voyez, donc le rendu final, la scène ici que vous voyez, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses que je mets en place, donc cela me prend beaucoup de temps. Bon, encore une fois ce n'est pas une excuse, loin de là, c'est juste pour montrer tout ce que je mets en place. Si par hasard vous êtes intéressé par rapport à tout ce que je viens de vous montrer, vous pouvez me retrouver soit sur les sites d'apprentissage frtuto.com ou Udemy. Voilà, maintenant que vous avez vu de quoi je vous parlais, je vais pouvoir revenir par rapport à Nomad Sculpt. Alors, ça n'excuse pas le fait que je n'ai pas fait de vidéo, mais quoi qu'il en soit, bon ben voilà. Alors j'ai vu différentes questions hyper intéressantes par rapport à Nomad Sculpt. Alors la dernière fois on était arrêté, si je ne me dis pas de bêtises, on était sur l'onglet, donc c'était Flatten. Et j'ai vu des personnes, par contre, qui ont posé des questions hyper intéressantes, par exemple sur le fait d'avoir des brosses redondantes, le fait d'utiliser le gizmo et ainsi de suite. Donc là, ce que je vais faire, prochaine vidéo, ça je voulais vous faire une première vidéo pour vous expliquer un peu pourquoi j'étais un peu long. On va se pencher sur le gizmo, voir un peu comment celui-ci fonctionne. Vous allez voir que c'est très intéressant puisque j'utilise souvent, mais je ne vous ai pas trop expliqué comment celui-ci fonctionne. Et bien entendu, celui-ci regorge d'options que l'on va pouvoir un petit peu décrypter et voir ce qu'on peut faire avec. Voilà, c'était juste une vidéo assez rapide pour vous expliquer cela. Donc prochaine vidéo, on va voir le gizmo. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions par rapport à Nomad Sculpt si vous avez des questions spécifiques que je n'ai pas encore évoquées. Alors, sans parler de tout ce qui va être la modélisation, parce que vous savez que pour l'instant, je ne modélise pas, ou je ne sculpte pas plutôt. En tout cas, pas dans ce domaine. Mais par contre, si vous avez des petites questions que je pourrais peut-être répondre, pourquoi pas ? Mais par contre, par rapport aux questions que je vais avoir, bien entendu, je vais faire en sorte de vous créer des vidéos par rapport à cela. Allez, passez une bonne journée et à la prochaine. Bye bye.